Eh bien bonjour les enfants, nous voici à nouveau réunis pour 6 nouvelles trouvinettes. Alors je vous rappelle que vous allez avoir 4 indices qui vous permettront de savoir de quel animal je suis en train de parler. Vous êtes prêts ? Vous êtes bien réveillés ? Vous avez bien ouvert vos yeux ? Alors c'est parti ! Me reconnais-tu ? J'ai une peau très épaisse, ça veut dire que sa peau est très dure. Mes deux cornes sont très dures. Je marque mon territoire avec des bouses. Les bouses c'est le caca, il fait caca un peu partout sur les bords de son territoire pour être sûr que personne ne vienne sur celui-ci. Des oiseaux viennent se poser sur mon dos. Vous avez trouvé ? Ce n'est pas évident. Alors il s'agit du rhinocéros. Alors voyons ce que l'on va apprendre sur cet animal. J'ai deux cornes pointues sur le nez. Mais je ne suis pas méchant. Avec mes amis, je passe mon temps à manger pour remplir mon gros ventre. Je me couche dans la boue pour me rafraîchir. Ça veut dire pour avoir moins chaud. Je renifle les odeurs pour me diriger, pour savoir où je dois aller, car je ne bois pas très bien. Mes oreilles, par contre, entendent le moindre bruit. Allez, nouvelle devinette. Me reconnais-tu ? Oh, celui-ci va être facile, je sens. J'aime le fromage. J'ai un petit museau pointu. C'est le nom de son nez. Ma queue est très longue. Le chat voudrait bien m'attraper. Oh là, moi, je pense que vous avez trouvé. Il s'agit de la souris. Et là, ce sont des souris blanches qui ont été dessinées. J'habite dans une cage. Et j'aime dormir dans une petite maison. Alors, du coup, ce sont même des souris domestiques, celles qu'on peut acheter dans un magasin qui vend des animaux, dans une animalerie. J'adore jouer. Me cacher sous du coton, trottiner dans des tubes en carton, grimper à la corde. Mes petits s'appellent les souris-sots. À la naissance, ils sont tout roses. Et ils n'ont pas de poils. Je les saisis avec ma bouche pour les transporter. Nouvelle égnime. Me reconnais-tu ? Plus difficile, celui-ci. Concentrez-vous. J'ai deux grosses pinces pour attraper. Je marche sur la pointe de mes pattes. Je marche sur le côté. Et je peux aller très vite. Grâce à mes deux antennes, je sens lorsqu'un animal s'approche. Vous avez trouvé de quel animal il s'agit, les enfants ? Il s'agit du crabe. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre sur le crabe ? Mon corps et mes dix pattes sont protégées par une solide carapace. Comme un vêtement, elle devient trop petite quand je grandis. Alors, je la casse et j'en profite. Et j'en fabrique une autre à ma taille. Dans la journée, je reste cachée sous une pierre. Là, j'attends la nuit pour aller chasser des vers et des petits coquillages. Nouvelle énigme, me reconnais-tu ? Ou rien que celle-ci, peut-être que ça va vous aider. Je suis le roi des animaux. Je mange seulement de la viande. J'ai des griffes au bout de mes pattes. J'ai une belle crinière autour de la tête. Je pense que vous avez trouvé qu'il s'agit du lion. Comme je n'aime pas rester tout seul, je vis avec plusieurs lionnes. Je les protège. Personne ne doit s'approcher d'elles. Sinon, je sors mes griffes et je rugis très fort. Je joue aussi avec mes petits, les lionceaux. La journée, je dors à l'ombre d'un arbre. Un peu trop paresseux, je laisse les lionnes chasser. Après, il fait très chaud là où il vit parce que c'est en Afrique. C'est pour ça qu'il se met à l'ombre des arbres et qu'il dort. Nouvelle énigme, me reconnais-tu ? Je crie si fort que tu dois te boucher les oreilles. Je peux porter de gros paquets sur mon dos. Je me régale de chardon. C'est la fleur là que vous voyez dessiner. J'ai de grandes oreilles. C'est difficile, hein ? Alors, cet animal est le cousin du cheval. Vous avez trouvé... Il s'agit de l'âne. J'aime jouer, me rouler dans l'herbe. Je suis beaucoup plus petit que mon cousin, le cheval. Mais je suis très fort et très courageux. Je tire des charrettes et je marche très longtemps. Quand je suis fatiguée, je refuse d'avancer. Et je crie... On dit que je suis têtu. Seulement, une carotte peut me faire repartir. Et oui, parce qu'il est gourmand aussi. Allez, dernière trouvinette. Je ne sais plus trop où j'en suis, mais bon. Alors, me reconnaîtras-tu ? Et c'est la dernière de cette fois-ci. Je me cache sous les rochers et sous les algues. J'adore manger des moules. Je suis le plus souvent orange. J'ai cinq bras avec des petites ventouses pour grimper partout. Ça, ce n'est pas facile. Mais je sais que souvent, vous aimez les dessiner. Vous avez trouvé ? Il s'agit de l'étoile de mer. Je ne peux pas vivre hors de l'eau. Sinon, je me dessèche. Et je deviens toute dure. Je me promène souvent seule, car je n'ai ni famille ni maison. Au milieu des algues et des rochers, je cherche des coquillages. Si je perds un bras, un autre repousse quelque temps après. Un bras, c'est ça. Alors, on a cinq, on a dit. Eh bien, voici les trouvinettes d'aujourd'hui. Terminé. J'espère que vous serez bien amusés à essayer de les dépouvrir. Et je vous dis à très bientôt, les enfants. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada